RTL Matin, Vincent Parizeau jusqu'à 9h30. Il est 7h48 et donc ce matin votre invité Jean-Michel Apathy est le candidat de Debout la République à l'élection présidentielle. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jean-Michel Apathy. La principale mesure de votre programme, on a même l'impression parfois, j'ai lu votre programme, que c'est l'unique, en tout cas vous ne parlez pratiquement que de celle-là, c'est l'abandon de l'euro, le retour au franc. C'est une solution à tous nos problèmes, Nicolas Dupont-Aignan ? Ce n'est pas Jean-Michel Apathy la seule mesure de mon projet. C'est celle qui fond de votre identité de manière très forte. C'est celle dont on parle le plus, mais elle s'inscrit dans un plan global de relocalisation d'un million d'emplois avec un protectionnisme pour arrêter l'hémorragie industrielle de notre pays et sauver nos comptes sociaux, notre modèle social. C'est la solution. Ce n'est pas la solution. C'est très absurde. C'est l'une des quatre solutions essentielles que je propose pour relocaliser les emplois en France. Il y en a quatre, très, rassurez-vous, très très vite. Allez-y. Sortie de l'euro. Protectionnisme contre la concurrence déloyale d'esclaves, c'est-à-dire des salaires à 50 euros en Chine. Contrôle des banques, séparation des banques de détail, des banques d'affaires pour que l'argent des épargnants français serve à l'économie réelle. Et baisse massive, massive, des charges sur les PME, notamment par la division par deux de l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices uniquement réinvestis sur le sol français. C'est-à-dire que mon projet, ce qu'il synthétise, c'est qu'enfin il y aura un bonus pour ceux qui investissent en France et il y aura un malus pour ceux qui délocalisent. C'est-à-dire que je différencie l'attitude de l'État vis-à-vis des comportements économiques. La baisse des charges, le protectionnisme, d'autres candidats peuvent le proposer aussi. Votre singularité, c'est d'abandonner l'euro, donc de revenir au franc. Marine Le Pen et Jacques Cheminade le proposent comme vous. Rapidement, qu'est-ce que ça peut apporter, d'après vous, d'abandonner l'euro et de revenir au franc ? Deux choses essentielles. D'abord, renforcer la compétitivité des entreprises françaises qui pourront davantage exporter, qui délocaliseront moins. Et puis surtout, sortir, on le voit aujourd'hui, du piège des marchés financiers. Car sortir de l'euro, c'est enfin pouvoir financer à nouveau, par la Banque de France, à 0% d'intérêt, l'État, qui remboursera bien sûr, mais qui n'aura pas à payer ces intérêts exorbitants qui font rentrer les économies européennes. Parce que vous savez qu'il n'y a que la Banque Centrale Européenne qui n'a pas le droit de prêter aux États. Elle prête aux banques à 1%, qui reprête à des taux exorbitants aux États. Donc c'est sortir de ce piège des marchés financiers pour bénéficier enfin de la capacité d'investir dans le XXIe siècle. Moi, je ne veux pas sortir de l'euro pour faire une facilité. Je veux sortir de l'euro pour que nos entreprises, pour que la France, retrouve une capacité d'attaque pour préparer la révolution scientifique, industrielle, environnementale du XXIe siècle et ne pas être une nation larguée dans les 20 prochaines années. C'est une question que les auditeurs posent souvent parce qu'ils se sont, par exemple, endettés pour acheter leur maison ou leur appartement. Sortir de l'euro, revenir aux francs, c'est dévaluer la monnaie. Ça ne change rien. C'est connaître des problèmes pour emprunter ces... Non, ça ne change rien. Du jour au lendemain, comme quand on est passé à l'euro. Souvenez-vous, quand on est passé à l'euro, du jour au lendemain, à minuit, la conversion s'est faite entre vos dettes en francs et vos dettes en euros. Mais là, les marchés ne vont pas apprécier les francs de la même façon que l'euro. Mais les marchés financiers, il y a deux façons de se comporter. Soit on est soumis aux marchés financiers, et il ne faut pas se plaindre d'être inquiété par les marchés financiers. Soit on décide que la France retrouve sa souveraineté monétaire, sa liberté monétaire, comme des pays comme la Suède, petits pays, plus petits que nous, avec un haut modèle social. Et à ce moment-là, on remboursera bien sûr nos dettes, mais elles seront converties automatiquement au jour J à minuit. Mais le franc ne viendra pas un euro. Mais au jour J, il vaut un euro. Au jour J, oui. Et puis au jour J, il vaut moins. Monsieur Apathy, quand sous Lionel Jospin... Il faut parler franchement aujourd'hui. Mais justement, très franchement... Nous vivons une dévaluation, sinon nous ne l'avons en franc. Et alors, vos enfants trouveront du boulot, il y aura de la croissance, les entreprises relocaliseront. Et expliquez-moi, expliquez-moi, pourquoi tous les pays qui réussissent ont une monnaie pas trop chère ? Pourquoi la Chine gagne des parts de marché en ayant une monnaie sous-évaluée de 50% ? Pourquoi M. Obama et les Etats-Unis ont une relance aujourd'hui, créer de l'emploi et de la croissance, parce qu'ils n'ont pas surévalué leur monnaie ? Pourquoi l'Angleterre de M. Cameron, qui a affronté des crises très difficiles, parce qu'ils avaient beaucoup tôt financiarisé leur économie, commencent à revoir l'industrie revenir ? Pourquoi la Suède a eu 25% de croissance depuis 2002 ? Tout ça parce qu'eux, ils ont eu l'intelligence de ne pas avoir une monnaie qui les étouffe. Une monnaie, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Les épargnants n'y perdront pas. C'est aujourd'hui qu'ils y perdent. Mais donc vous en convenez d'évaluations inévitables si nous revenons au France. Mais au contraire ! Mais ce n'est pas malsain d'avoir une monnaie au bon niveau. Ce qui est malsain, c'est d'avoir une monnaie trop chère qui fait que les entreprises s'en vont toutes produire à l'étranger. Vous dites dans votre programme, Nicolas Dupont-Aignan, cette monnaie nationale, cette nouvelle monnaie nationale, sera intégrée à un nouveau système monétaire européen. Oui. Oui, si nos partenaires le veulent. Si on défait un système monétaire, ce n'est pas sûr que nos partenaires seront disponibles pour en refaire un autre. Vous savez, sans la France, il n'y a pas d'Europe. Ben justement. Eh bien justement. Ben voilà. Donc quand le général de Gaulle en 1964 a fait la politique de la chaise vide, immédiatement on a recréé une belle politique agricole commune. C'est-à-dire moi j'aime l'Europe. Quand elle protège. Quand elle défend un haut niveau social. Parce que c'est l'intérêt de l'Europe. C'est de faire ensemble de belles choses. On a fait Airbus, il n'y avait pas l'euro, la commission de Bruxelles. On a eu de grandes réalisations ensemble. L'Europe, aujourd'hui, l'Union Européenne, est un organisme illégitime qui agit contre les peuples et qui a été kidnappé par des personnalités non élues. Non élue qui décide pour l'échange des loyales. C'est-à-dire la mise en place de l'économie de l'association totalement déconstruite. Va tuer notre pays. Alors je dis aux Français la chose suivante. Très simple. Si vous réalisez Sarkozy, Hollande, Bayrou, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne vous disent pas, eux, la vérité. Parce que la vérité, c'est que dans leur système, dans le cadre qu'ils acceptent, s'en sera fini du salaire minimum, s'en sera fini de la sécurité sociale, s'en sera fini de nos retraites. Parce que vous ne pouvez pas être en concurrence avec des esclaves. Il y a un moment, il faut choisir. La France est au pied du mur. Soit elle se protège, soit elle laisse aller. Et nous verrons en pire ce que nous avons connu depuis cinq ans. Vous avez souvent dit, Nicolas Dupont-Aignan, que vous pensiez être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous sommes maintenant à neuf jours du vote. Je n'ai pas dit ça. Vous le direz de nouveau ce matin. C'est une caricature irrigante. Je suis sûr que vous l'avez dit. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait un premier tour de l'élection présidentielle, que les Français avaient le choix. Et qu'on ne pouvait pas, dès le départ, disqualifier un certain nombre de candidats, comme moi, qui avons des projets radicalement différents, alors même que ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans et qui ont mis la France, et vous le savez, dans un état piteux. Endettement, déficit, désindustrialisation, insécurité. Vous voyez ce qui se passe ce matin à Marseille, c'est ahurissant. Ces gens-là, qui ont gouverné si mal la France depuis 30 ans à tour de rôle, s'arrogent le monopole de la vie politique. Je le refuse et je dis aux Français. On peut changer les choses. Notre pays a des atouts. Ouvrez les yeux. Il y a différents candidats. Il n'y a aucune raison d'exclure certains du second tour. Tout est possible. Regardez-le. Quevillis en foot. Donc tout est possible. Tout est possible en France quand les Français se réveillent. Et moi, je les invite à se réveiller. Une auditrice, avant que nous entrions en studio, disait, Nicolas Dupont-Agnan, il faudrait qu'il nous dise, qui nous donne déjà une indication sur ce que pourrait être son choix de second tour. Sarkozy-Hollande, si Sarkozy-Hollande font le deuxième tour. Premièrement, personne ne sait qui sera au second tour. Je refuse cela. Deuxièmement, j'ai toujours dit que je ne donnerai jamais de consigne de vote car je ne suis pas propriétaire des voix. En revanche, j'ai dit, vous lirez les programmes des deux finalistes. Vous relirez le mien et vous voterez en âme et conscience comme moi. En tout cas, je refuse de choisir entre les deux. C'est les deux paquets cadeaux d'une politique désastreuse pour la France. Vous ne direz pas pour qui vous votez ? Non, bien sûr, puisque je considère que je n'ai pas à faire le rabatteur de mauvaises politiques. M. Hollande ou M. Sarkozy, ce sont des politiques qui vont abîmer un peu plus la France demain. Vous les avez même qualifiés de charlatans ? Oui, parce que ça fait 20 ans. Les deux pareils. Ils mènent une politique désastreuse pour le pays. Quand regarderons-nous en face la réalité ? On peut changer. Il n'y a aucune fatalité. 8h30 avec les auditaires Nicolas Dupont-Aignan sur RTL. Effectivement. Et pour ça, le 3210, vous n'hésitez pas. Merci. A tout à l'heure, M. Dupont-Aignan. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501